La conception de la machine m'a vraiment bien plu. Ça a conclu par un achat il y a 6-7 mois de ça. Elle me convient parfaitement. C'est exactement ce que je recherchais comme type de machine. Ça me convient très très bien. Je suis Denis Crémer. Je suis éleveur de vaches à laitantes dans le département de la Moselle. J'ai actuellement à 90 vaches charolaises. Et aujourd'hui je travaille avec un salarié. En attendant une éventuelle relève de mes fils si le métier les intéresse. A force de pousser les bottes à la main, ça prenait beaucoup de temps. Et puis surtout j'ai des problèmes d'articulation. Donc je voulais faciliter le travail. L'objectif c'était d'adapter une machine pour mon Weidemann. Il fallait que j'achète selon des critères bien précis. Il fallait que ce soit une machine d'abord légère. Pas plus de 400 kg. D'un gabarit plutôt réduit. Je voulais que l'ensemble soit autonome. Je ne voulais pas un deuxième tracteur pour alimenter ma dérouleuse. Je ne voulais pas de bras de chargement parce que ça rajoute du poids. J'ai commencé à consulter mes concessionnaires autour de chez moi. Personne ne me proposait une machine comme j'en voulais. Il y a un beau jour, j'ai découvert la marque Usler sur internet. La marque était très peu connue, enfin pas connue du tout dans mon secteur. La machine est arrivée chez moi. On l'a adaptée sur le Weidemann. Et au bout de quelques essais, ça a été concluant. Donc je l'ai gardé. Ça fait 7 mois maintenant que j'ai acheté la dérouleuse Usler. L'entretien de la machine reste très simple. La fiabilité, au bout d'une campagne d'utilisation, on a passé 700 bottes. J'ai rien eu sur la machine, absolument rien. Avec cet ensemble, j'arrive à rentrer dans des anciens bâtiments. Une chose que je ne pourrais pas faire avec un tracteur classique. Ça m'a permis de gagner presque une heure de temps de travail par jour. Et surtout, à préserver mon capital santé. Aujourd'hui, je vais mieux. Je ne pousse plus les bottes à la main. J'ai beaucoup moins de douleurs dans le dos et articulaires. Une personne seule est capable de faire le travail. Ça m'arrive de m'absenter une journée. Et mon fils, de 17 ans, est capable de dérouler une boîte de foin de 400 kilos. Ça m'a permis quand même de gagner du temps et surtout beaucoup d'efforts.